L'évangélisation par la puissance de Dieu L'évangélisation et pourquoi par la puissance de Dieu Et d'où nous vient le terme évangélisation Lisez avec moi si vous avez votre Bible en Marc chapitre 16 A compter du verset 15 jusqu'au verset 20 Vous avez trouvé Marc 16, 15 à 20 Qu'est-ce qu'il dit ? Marc dit quoi ? Marc dit quoi ? Calmez-vous Tout à l'heure vous serez servi Calmez-vous Marc dit quoi ? Puis il dit Allez Voyez ? Allez Tout le monde me dit Tout le monde dit avec moi Allez Fais le signe Allez C'est-à-dire quoi ? Un mot d'ordre A exécuter Je suis d'accord ? Va ! Quelqu'un te dit ? Va ! Tu vois ? Tu vois ? Il dit Allez Par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné Ça c'est une première part Voici le miracle qui accompagnera Ceux qui auront cru Écoutez-moi bien Ce miracle accompagnera Ceux qui auront cru En mon nom En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Ils saisiront Des sépans S'ils boivent Quelques breuvages mortels Il ne les fera point De mal Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront Guéris Il dit Le Seigneur Après leur avoir parlé Fut enlevé au ciel Et ils s'assit A la droite de Dieu Et ils s'en allaient prêcher Par tout Le Seigneur Travaillait avec eux Et confirmer la parole Par le miracle Qui les accompagnait Les chrétiens ne croient plus au miracle Je parie que dans cette salle Il y en a même des gens Parmi nous Qui ne croient pas au miracle Ça je vous assure Mais si vous ne croyez pas au miracle Ça veut dire que vous ne croyez pas Également en Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu de miracle Et Dieu ne fait rien par hasard Mais Dieu se voit Par la démonstration de sa parole Dieu L'abîme dit Dieu est esprit Et Dieu est saint Dieu est donc esprit saint Si l'esprit Ce qui signifie que je n'ai pas la capacité De le voir physiquement Je l'entends me parler Par sa parole Je vois Je lis Et je parviens à discerner son plan A partir de l'écriture Mais je ne le vois pas Dieu est le Dieu Qui ne se voit pas Mais qui se détermine Par l'accomplissement De sa volonté Parce que dans la démonstration De sa gloire Sa volonté se matérialise Par le miracle Parfaitement établi Devant moi Que je peux voir Alléluia Donc Dieu Ne se voit pas Mais l'aboutissement De son action Peut se voir Je suis d'accord Est-ce que je suis d'accord Dieu par conséquent Est le Dieu Qui fait toutes choses De façon miraculeuse Et quand vous voyez Dans la Bible Il n'y a rien que Dieu Dieu a réussi A accompli Ou alors que Dieu A accompli Qui ne manque pas De sa force Ni de sa puissance Tout ce qu'il fait Est miraculeux Tout ce qu'il fait Est puissant Tout ce qu'il fait Est le résultat De sa souveraineté Tout ce qu'il fait Reflète sa gloire Je veux que tout le monde Soit clair Je veux que nous soyons d'accord Ici en Côte d'Ivoire Il est l'heure Vous savez mes frères Il est l'heure Ce soir Dieu va richement Nous bénir S'il vous plaît Il est l'heure Je vous dis Si vous avez votre Bible Suivez-moi Commencez à me suivre Dès maintenant Parce que si vous ne me suivez pas Maintenant A la fin vous ne comprendrez pas Parce que nous allons partir En eau profonde Dans cette parole Aujourd'hui Nous allons descendre Dans les écritures Et je voudrais Que vous compreniez La réalité En effet Quand vous considérez Toute la Bible Depuis l'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Jusqu'à Jusqu'à Eh 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 Ou alors Jusqu'à Malachie Il n'est pas question D'évangélisation Non Ce que vous pouvez voir Par exemple Ézéchiel 33 Dans des avertissements Dieu avertit Israël Dieu responsabilise Vous allez voir Que Dieu utilisait Toujours les prophètes Pour venir soit Avertir Soit réparer Une certaine situation Soit révéler son plan Soit dire quelque chose A son peuple Ça c'est vrai Mais vous n'avez jamais vu Quelqu'un qui de façon publique Va s'arrêter Et qui commence à annoncer Le royaume de Dieu Et des milliers Parviennent à la conversion Ce n'était pas comme ça La chose va rentrer En ligne de compte A partir de la personne De Jésus-Christ De Nazareth Dans l'exercice De son ministère public Il va de lieu en lieu Il annonce Le royaume des cieux Il annonce La repentance Il dit à tout le monde Parvenez au salut Par la repentance Car les temps sont proches Il convainc tout le monde A accepter le royaume des dieux Si tu refuses Peu importe Si tu acceptes Gloire à Dieu Et donc Jésus Continue ce travail Et Jésus-Christ Va partir maintenant Et il appelle ses disciples Et il le responsabilise Voyez Allez Il a dit Allez Il laisse un mot d'ordre Derrière lui Jésus ne délaisse pas son peuple Comme ça Il laisse un mot d'ordre Derrière lui Afin que le travail Qu'il avait commencé Est une suite Écoutez-moi bien Que le travail Est une suite Donc vous voyez Il dit Allez Faites de toute nation Faites de toute la création Des disciples Ou alors annoncez La bonne nouvelle A toute la création Ce qui signifie Que toute la création Est dans la nécessité D'entendre Et de recevoir La bonne nouvelle Hallelujah Est-ce que tout le monde Me saisit bien Et donc cette idée Rentre en ligne de compte Ce qui signifie quoi Évangéliser c'est quoi Beaucoup vont me donner Beaucoup de définitions Vous allez me dire Évangéliser C'est annoncer La parole de Dieu Bon Il n'y a pas de problème Évangéliser C'est faire ceci Mais je voudrais faire La part des choses Avant de descendre Dans le vif du sujet Parmi nous Qui sommes les chrétiens Il y a ceux Qu'on appelle Des gagneurs d'âme Hein Il y a ceux Qu'on appelle Des gagneurs d'âme Vous et moi Nous pouvons être Des gagneurs d'âme Nous tous Nous pouvons être Des gagneurs d'âme Mais tout le monde N'est pas forcément Évangéliste Ne confondez pas Chacun se lève Je suis évangéliste Parce que j'ai annoncé La parole à une personne Qui a accepté Jésus Je suis évangéliste Ah 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 Le pasteur Est aussi un gagneur d'âme Je suis d'accord Ah oui Même le chrétien Qui veut se convertir Aujourd'hui Peut être aussi Un gagneur d'âme Mais ça n'a rien à voir Avec le ministère D'évangélisé Ou alors Le ministère D'évangéliste Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Du tout Je voudrais que Tout cela soit clair Dans votre esprit D'abord Ça n'a rien à voir Parce que le ministère D'évangéliste Est un ministère Est un ministère de réveil spirituel Est un ministère Un ministère populaire Un ministère qui appelle Par un seul coup Plusieurs à la fois Un ministère qui va en corps à corps Avec le royaume de Satan Un ministère qui s'impose Et qui arrache les âmes Qu'ils veulent qu'ils ne veulent pas De la main de Satan Et qui enrichit le royaume de Dieu Alléluia Par exemple Nous sommes partis Nous sommes partis En Guinée Nous sommes venus de la Guinée Le mardi seulement Pour préparer cette veillée Lorsque nous sommes allés en Guinée Nous avons eu seulement une tournée Et Dieu a explosé son action Au point que Dieu a révélé Les problèmes types Les fondements des problèmes types De la Guinée Dieu conduit ce pays là A accepter non seulement sa parole Parce qu'une prise de conscience générale C'est en train de se faire Et même les journaux annoncent Qu'il faut que toute la Guinée Sache qu'il y a eu des choses Et il y a eu de telles choses Ou il y a même de telles choses Qui se passent en Guinée Et qu'il y a un rassemblement national Pour la délivrance totale De toute la Guinée Avec le président de la république Avec le gouvernement Avec les oppositions Et tout le monde Vous voyez Imaginez-vous que Dans le mois de novembre Cela va se tenir Où tout le gouvernement guinéen sera Tout le monde sera Parce que l'état est déjà saisi de ça Tout le monde sera Vous annoncez la parole Et toute une nation accepte Jésus de Nazareth Alléluia Ne jouez pas Vous savez Je voudrais vous avertir Vous n'avez pas pris en considération C'est une valeur Que Dieu a déposée Au milieu de nous En Côte d'Ivoire ici Vous n'avez pas pris en considération Vous-même Votre vie chrétienne Mais je vous assure Pendant que j'étais encore Sur les bancs d'études Si on m'avait dit Mon ami Il y a la voix de telles choses Dans ta vie Je n'allais jamais croire Mais je suis toujours étonné De ce que Dieu fait Je ne vous ment pas Je suis étonné De ce que Dieu fait La puissance de Dieu S'investit en réalité Et donc si vous êtes évangéliste Ce soir Ce message pourrait vous faire Beaucoup de bien Et vous responsabilise En même temps Vous me comprenez Parce que Évangéliser Non seulement C'est faire des disciples Dans un premier temps Annoncer la parole de Dieu Dans un deuxième temps Mais évangéliser Faut partie des signes Des derniers temps Vous me comprenez Il a dit Cette parole sera annoncée Par tout le monde Alors viendra La fin L'évangélisation Faut partie des signes Des derniers temps Et je voudrais vous dire Quelque chose Remarquez Le réveil spirituel mondial Se prépare Quoi que Satan Est en train de se manifester Dieu prépare Là quelque chose De terrible Je vous assure Quelque chose de terrible Qui va se produire Dans le monde Dieu va utiliser Des jeunes gens Des hommes Des femmes Disponibles Dans toutes les nations Dieu est prêt A élever des gens Des gens qui vont se lever Qui vont parler De sa part Dieu est prêt A déterminer sa grâce Dieu est prêt A déverser L'onction De sa présence Pour détruire Le royaume De Satan Afin que le monde Soit sauvé Je vous dis Et Dieu va se manifester Dans notre époque D'aujourd'hui Plus que Nous l'avons Avant Vous croyons ça Oui Il va nous utiliser Plus qu'autant de Pierre Plus qu'autant de Paul Oui Vous savez pourquoi Je dis ça La Bible dit Avec Dieu Nous ferons Des exploits Ça veut dire quoi Il y a eu une base C'est à dire Le jour de la Pentecôte L'esprit est descendu Et les premières œuvres De l'esprit On les a vues On les connait Nous les lisons Chaque jour Dans la Bible Or Dieu étant Le Dieu d'espoir Et d'évolution Au fur et à mesure Que le temps passe Il grandit son action Ça veut dire Qu'aujourd'hui Ce sera plus que hier Vous me suivez Apprête-toi seulement Et dispose-toi Dieu fait de toi Un maillon de sa gloire Je voudrais vous le dire Cette séance Cette séance C'est une séance Qui va bénir la Côte d'Ivoire Ah oui Non Ça vous pouvez Écoutez Calmez-vous Cette séance C'est une séance Qui va bénir la Côte d'Ivoire Dieu me l'a dit moi Et vous allez voir La gloire de Dieu Je dis Vous allez voir La gloire de Dieu Et donc Évangéliser C'est aussi Étendre C'est aussi L'expansion De l'Église Parce que Par l'évangélisation L'Église S'étend Donc Évangéliser C'est un mot d'ordre À exécuter Ce mot Ne se discute pas Ce mot S'exécute Allez Allez On ne le discute pas On l'exécute Et quiconque l'exécute Voit automatiquement La grâce et la bénédiction Qui se cachent Derrière Le facteur D'aller Ça c'est automatique Parce que Dieu n'enverra personne Sans le suivre Et sans glorifier son nom Par lui Jamais Dieu ne va vous faire partir Sur le terrain Sans que lui-même Dieu ne vous suive Ne soit devant vous Et sans que lui-même Dieu ne prenne Soin de démontrer Sa grâce Par vous C'est pas possible Je dis Ce n'est même pas possible Autrement dit Ce n'est pas le Dieu d'Israël Parce que Là où est la parole de Dieu Là où elle est annoncée Avec vérité L'Esprit de Dieu Se mouvre A ce temps de droit En toute puissance Là où la parole de Dieu Est vécue Par toute sa plénitude L'Esprit de Dieu Bouge En ce moment là En toute puissance Là où est sa parole Il est Vous êtes d'accord avec moi Tout le monde me suit Très bien Allons-y Vous voyez donc Vous voyez donc Que Le Saint-Esprit Est promis Jésus fait la promesse Avant de partir Il dit Allez Et il dit Il dit En acte chapitre 1 Verset 8 Vous recevrez Une puissance C'est-à-dire Vous irez Mais regardez un peu Restez un peu dans la chambre Ne quittez pas la ville De Jérusalem Ne quittez pas Mes gars Restez là Cachez-vous là Quel part Restez là ensemble Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Maître témoin D'abord A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extémités De la terre Or Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire Que l'Esprit de Dieu Viendrait Et l'Esprit de Dieu Faire de ceux Qui le recevraient Des responsables L'Esprit de Dieu Viendrait Les responsabiliser L'Esprit de Dieu Viendrait Se manifester à eux Vous voyez Regardez pourquoi Jésus dit Pourquoi Jésus dit Il est avantageux Pour vous Que je parte vers le Père Pourquoi Jésus dit Il est avantageux Pour vous Que je parte vers le Père Pourquoi Parce que Tant qu'il ne partait pas Le Saint-Esprit Ne descendrait pas Il fallait qu'il parte Afin qu'il fasse venir L'Esprit de vérité Et donc Jésus part Et l'Esprit de Dieu Descend Alléluia Et donc quand le Saint-Esprit Descend Vous voyez ce qu'il fait Il descend Et il accomplit La puissance de l'Esprit Dans la vie De chaque personne Qui était dans la chambre Horte Ils reçoivent l'onction Au point que Un gars comme Pierre Quand vous estimez La vie de Pierre Pierre avant la Pentecôte Pierre après la Pentecôte Vous avez en face de vous Deux Pierre Deux Pourquoi deux Parce que le Pierre Avant la Pentecôte Quand il avait mangé Avec Jésus Il avait bu avec lui Il a trouvé bon Qu'il fallait réunir Ce Jésus là Sous conspilates Rempli de peur Et de crispation Mais regardez Lorsque le Saint-Esprit Descend Ce Pierre là Est redynamisé Il est délivré Par la présence De l'Esprit Et c'est lui encore Qui réjaillit Pour répondre aux pharisiens Qui traitaient Ceux qui étaient baptisés Du Saint-Esprit D'ayant bu Ou alors d'ayant Essayant saouler la gueule Pour dire Arrêtez-moi ça Ici à Jérusalem Ils ne sont pas Ivres de vin Comme vous le pensez Mais c'est Jésus De Nazareth Que vous avez crucifié C'est lui qui accomplit Sa promesse Et c'est ce que Vous êtes en train de voir Alléluia Donc vous voyez Automatiquement Pierre était devenu Témoin Suivez-moi Si vous suivez-moi Très bien Je vous ai dit Suivez-moi Très bien Il était devenu témoin On va revenir Sur l'expression témoin Tout à l'heure Donc vous voyez Évangéliser donc L'Esprit de Dieu arrive Et il est enfant Voyez Des hommes qui étaient Faibles au préalable Ont maintenant la force Pour témoigner Pour parler de la part de Dieu Et Pierre avait prêché Il avait propagé La bonne nouvelle La Bible dit Que trois mille âmes Se donnaient à Jésus Ce jour-là Mais regardez la suite Regardez ce que la suite dit La suite nous dit Que ce fut là La propagande La propagation Ou alors Ce fut là L'annonciation De la bonne nouvelle Ce fut là La prédication De la parole Il prêcha L'évangile Il propagea L'évangile Donc évangéliser C'est propager La parole de Dieu Vous êtes d'accord avec moi ? Bien Mais la parole C'est quoi elle-même ? C'est quoi la parole ? Tous les jours Seigneur bénis-moi Pas ta parole C'est quoi la parole de Dieu ? Si je tiens compte De Romain chapitre 1 Le verset 16 La parole de Dieu C'est la puissance De Dieu Pourquoi ? Il dit Je ne prie honte De l'évangile Car c'est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Ou quoi ? Donc dans un premier temps La parole Est la puissance De Dieu Deuxièmement Selon Jean chapitre 1 Le verset 1 Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole Est Dieu Vous me suivez bien ? La parole Est Dieu Maintenant Vous descendez dans le verset 3 De ce même chapitre Qui dit Il n'y a rien qui existait Qui n'a été créé Que par La parole Ça veut dire quoi ? La parole Est la source De la création Vous me suivez bien Elle est la source De la création Et quand vous lisez Jeunesse chapitre 1 Au verset 1 La Bible dit quoi ? Hein ? La terre était en forme Et tout ça Et l'Esprit de Dieu Mouvait Se mouvait à la surface Des eaux Et donc vous voyez La Bible dit encore Cette fois-ci Cette parole Est devenue Chère Suivez-moi bien Cette parole A l'état invisible La parole Dans ce critère Invisible La parole Prononcée Le verbe La Bible dit Cette parole Est devenue Chère Elle a été faite chère Dans le verset 14 Du livre de Jean Au chapitre 1 La parole A été faite chère Et elle est venue Habiter parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Et il dit quoi ? Il dit Nous l'avons Prenez votre livre Suivez-moi Nous l'avons Contemplée Ce mot là Est très capital Nous l'avons Contemplée Nous l'avons Contemplée Regardez un peu Qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ? Suivez-moi Suivez-moi Verset 14 Nous l'avons Contemplée Il dit Verset 14 Il dit Et nous l'avons Contemplée Sa gloire Une gloire Comme la gloire Du fils unique Venu du Père Qu'est-ce que ça veut dire Contemplée Ça veut dire quoi Contemplée Nous avons Admiré Nous l'avons Observé Nous l'avons Vu Mais il y a un problème Avec nous Est-ce que toi Tu l'as vu ? Qui l'a vu ? Hein ? Qui l'a vu ? Personne ne l'a vu Pourtant Elle nous dit Que nous l'avons Contemplée Ah ! Ce qui est certain Je sais que Paul Plutôt Apôtre Pierre Pierre était toujours À côté de Jésus Il a vu qui il était Mais moi Je suis ici En Côte d'Ivoire Et mon village S'appelle Data Et Jésus Nazareth N'est jamais Passé Chez moi Mais comment est-ce que Je l'ai vu moi ? Hein ? Par la puissance De sa parole Par sa parole Attendez Je vais vous aider Il dit Vous serez Mais Témoins Mais c'est dangereux Parce que nous n'étions pas là Il dit que nous serons ses témoins Un témoin c'est quelqu'un Qui a vu quelque chose Et qui peut parler de cette chose Pourquoi ? Il a vu Il a vu ce que c'est Il a assisté au combat Donc il peut raconter la chose Il a entendu Et il a vu Au même instant Vous me suivez ? Vous avez votre Bible en main C'est ça ? Suivez-moi très bien Comment pouvons-nous dire Que nous sommes témoins ? Alors qu'on ne l'a même pas vu Je l'ai dit Mais on ne l'a même pas vu du tout Et nous sommes témoins Ah camarade Pierre encore Ça se comprend Parce que Pierre et autres Ils étaient des témoins oculaires Ils ont vu même le tombeau ouvert Ils ont même vu Qu'il leur a apparu quelque part d'ensemble Ils l'ont suivi encore Ils l'ont vu Qu'apparaît qu'ils étaient Sur la montagne des oliviers Mais nous On l'a vu comment ? Et comment sommes-nous témoins ? Comment moi je peux témoigner De quelque chose qu'ils n'ont pas vu ? Vous me suivez ? Suivez-moi Ils étaient témoins parce qu'ils ont tout vu Ils ont tout vécu Mais nous Pourtant la même promesse est à nous Cette promesse est égale aussi à nous Elle est à nous Comment pouvez-vous comprendre ça ? Nous sommes témoins également Mais pourquoi ? En quoi sommes-nous témoins ? Nous sommes témoins En trois raisons Trois Lesquelles des raisons ? D'abord Nous sommes témoins Parce que Pourquoi ? A cause De la promesse Faites à Abraham Genèse 17 Verset 15 je crois Et deuxièmement Nous sommes témoins A cause De cette promesse Plutôt A cause de ce que La parole fait de nous Des enfants De Dieu Par la foi Et elle nous rend Héritiers Vous me saisissez ? Nous sommes témoins A cause De ce qu'elle nous rend Héritiers Je peux vous donner des références A la maison Vous allez chercher Romain 8 17 Galactes 4 Verset 7 Hébreu 11 Hébreu 1 Verset 1 à 2 Jacques 2 5 Vous pouvez voir Encore Hébreu 6 Verset 17 Ça va vous aider Et troisièmement Nous sommes témoins A cause Du don Du Saint-Esprit Je suis d'accord A cause Du don Du Saint-Esprit Pourquoi ? Parce que Le don de Dieu Nous a été promis A nous Pas à tout le monde Mais seulement A nous qui Avons Cris Il est bon De mentionner ça L'Esprit de Dieu N'est pas donné A tout le monde Sur le marché Il est donné A ceux Qui Ont Cris D'abord Deuxièmement Nous sommes Témoins A cause Du rôle Que le Saint-Esprit Viendrait Jouer En nous A cause Du rôle Voyez ce qu'il dit Voyez ce que la Bible Dit de son rôle La Bible dit Que L'Esprit de vérité Viendra en vous En Jean 16 Il viendra en vous Il ne témoignera pas De lui-même Mais il prendra De ce qui a moi Jésus Et il vous L'annoncera Voyez ? Donc l'Esprit de Dieu Lui-même Viendra témoigner En nous Ça veut dire Que nous allons figurer Et lui Il va parler Un autre aspect Que je voudrais signifier Parce que L'Evangile Ne se prêche Que par Le Saint-Esprit Est-ce que tout le monde Me saisit ? La Bible dit quoi ? Nul ne peut dire Que Jésus est Seigneur Si ce n'est pas Le Saint-Esprit Et la Bible dit quoi ? En Luc chapitre 6 Le verset 45 Il dit quoi ? C'est de la bouche L'abondance du coeur Que la bouche parle Pourquoi ? Quand je recevrai Le Saint-Esprit Quand je serai Rempli De l'Esprit de Dieu Il n'y a que l'Esprit de Dieu Qui parlerait Au travers de moi Quand vous voyez Quelqu'un rempli D'un Esprit de sorcellerie Il n'y a que la sorcellerie Qui va démontrer Ah oui Quand vous voyez Quelqu'un Qui est rempli D'un Esprit d'impuricité Vous ne verrez Que l'impuricité Se manifester Au travers de lui Donc l'Esprit Qui t'anime C'est lui Qui va te manipuler C'est lui Qui va t'utiliser Ça veut dire Que si je suis rempli De Saint-Esprit Alors Les sources de Dieu Se manifesteront On est d'accord ? C'est de l'abondance C'est de l'abondance du cœur Que la bouche Vous me suivez très bien Ce qui démontre Qu'il est important Et de façon impérative Que chaque chrétien Recherche la plénitude De l'Esprit Dis à ton ami Recherche la plénitude De l'Esprit S'il te plaît Voyez ? Et donc cette image Est transportée sur nous Nous sommes témoins Mais quel genre de témoins Sommes-nous ? Des témoins faibles Des témoins balades Ou des témoins vivants Choisissez Chacun choisit sa part Des témoins vivants Et la Côte d'Ivoire Ne vit pas Vous êtes sûrs Qu'on peut allumer Une lampe Et la mettre sous le bois Hein ? Vous êtes sûrs ? On ne peut pas cacher La gloire de Dieu On ne peut pas cacher La puissance de Dieu On ne peut pas cacher L'onction Du Saint-Esprit Et je vous dis La vérité Mes amis Nous avons besoin De la puissance De l'Esprit Pour conduire Le monde A accepter Jésus De Nazareth Je voudrais vous dire Une chose Je rentre dans le vif Du sujet Le temps des commentaires Est révolu Le temps du lapsisme Est révolu Le temps du mutisme Est passé Le temps des discussions Est passé Le temps des parades Est passé Le temps de se battre Est révolu Nous sommes à l'époque La puissance de Dieu Et Dieu veut se manifester Dans cette nation Jésus veut prendre le contrôle Il veut se déclarer Et Dieu est prêt A déverser sa puissance Sur la vie De quiconque Est disposé Et cette nuit Vous verrez la puissance De Dieu Vous remplit Je dis ce soir Ça suffit Ça Suffit Dis à ton ami Ça suffit Monte ici Monte 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 Où sont les commandos J'ai besoin de 6 commandos Dépêchez-vous Dieu me donne une image Dépêchez-vous Ne faites pas Que cela me quitte Venez 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 les enfants Venez Lassez-vous ici Viens Suivez-moi Suivez-moi très bien Parce que nous allons grimper L'échelle Ça je vous en prie Suivez-moi bien Toi Couche-toi Couche-toi Dors Voilà Voilà Dors Bon Viens mon gars Mets-toi ici Viens Viens Mets-toi en face de lui Vous devez rester face à face Viens Viens Toi viens pas là Mets-toi en position de couche Comme quelqu'un qui va courir Vous devenez Mettez-vous derrière lui En position de couche Comme quelqu'un qui va courir Mais votre main est comme ça Ça veut dire que vous voulez le tuer Hein ? Le sang de Jésus vous couvre Mais une image est dans mon esprit Que je voudrais révéler aux Ivoiriens aujourd'hui Il est en position de couche Vous aussi vous êtes en position de couche Mais armé Maintenant Forme un coup de poing T'as aussi formé un coup de poing Et l'autre dit Tu es mauvais L'autre dit tu es mauvais Tu n'es pas bon Je vais te taper Parle aussi Dis la même chose Toi tu vaux rien Toi tu vaux rien C'est moi le meilleur C'est moi qui suis meilleur sur le terrain Vous suivez-le Vous suivez-le Vous suivez-le Vous suivez-le Vous voyez ces images-là Vous voyez ces images Une église poursuit l'autre Deux églises poursuivent l'autre Pour le tuer Et deux églises se battent Et se divisent entre elles Pendant que le monde meurt à côté Le monde meurt à côté Alléluia Merci les enfants Que Dieu vous bénisse Laisse-là Vous voyez Le monde meurt à côté L'église a manqué sa vision L'église a sorti du plan de Dieu L'église a loupé le plan Que le Seigneur a déterminé devant lui C'est pour cela que nos églises Souffrent aujourd'hui Et il n'y a que des problèmes Des problèmes Des problèmes Des problèmes Dans nos églises Alors qu'au temps primitif Lorsque Pierre et les autres Se réunissaient Qu'un malade Vienne parmi eux Il n'était seulement Qu'en train de louer le Seigneur Et Dieu prenait soin De guérir les malades Dieu prenait soin De dériver la vie Mais nous avons perdu La vision de Dieu Nous sommes dans nos parables Nos problèmes de jalousie Nous sommes dans nos difficultés Or la côte d'Ivoire A besoin de notre secours Dormez 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 Ne vous réveillez pas Dormez Satan guette notre pays Pour l'enflammer Satan guette le pays Pour le brûler Vous ne savez pas Vous ne savez pas Satan guette le pays Pour le détruire Et vous avez reçu La puissance de Dieu Et vous dormez Et vous savez vous battre Et les églises Et les églises savent S'insulter Sur le terrain C'est moi qui suis le meilleur C'est moi qui ai l'onction C'est moi qui C'est nous qui avons Les meilleurs enseignements Ou ceux là Ceux là seraient possédés Mais vous n'avez jamais Délivré ceux que vous dites Qui sont possédés Qui est possédé alors Arrêtez ça Arrêtez ça Nous sommes en face D'une nation Qui a besoin De notre secours Nous sommes en face D'une nation Qui est notre pays Et que Satan Ne doit pas réussir A nous arracher Nous sommes en face D'une nation Que Dieu a choisi Parce que Dieu Veut élever Des puissants séviteurs Des puissants sévantes Dans ce pays Je vous dis la vérité Dieu veut élever Dieu est prêt à agir Mais l'église N'a pas compris Le plan de Dieu L'église s'est mise A se frapper Pendant que vous vous battez Qui a le temps D'aller évangéliser Pendant que vous vous curélez La zalousie parmi vous Qui a le temps D'aller penser A un malade Qui dort à l'hôpital On a des parents Qui souffrent Qui sont à l'hôpital En ce moment Personne Pour penser à cela Mais quand il est question De discuter Que celui là Est possédé Il est magicien Il est ici Ça c'est à la seconde Prêt Tout le pays saura Mais voici l'esprit de Dieu Voici ce qu'il fait Vous savez Lorsque Dieu dénonce un fait Dieu ne suspend pas sa main Quand Dieu dénonce un fait Dieu propose à la fois la solution Donc quand quelqu'un est possédé Que Dieu l'a dénoncé Dieu va jusqu'à sa délivrance Complète Mais toi qui dénonces Les autres qui étant possédés Tous les jours Pourquoi tu ne vas pas Les délivrer Et toi qui as sauvé Qu'est-ce que tu fais De ton salut Ceux-là ne sont-ils pas Des âmes Qui ont besoin aussi De rentrer dans le royaume De Dieu Arrêtez Ne détruisez pas l'image De la vie chrétienne Dieu ne s'attend pas A ces choses Dieu s'attend A un peuple Qui va se lever A un peuple Qui va dire Nous voici Nous voici Seigneur Tu as cherché Tu nous as trouvé Nous voici Nous voulons aller de l'avant Nous voulons marcher Sur les oeuvres de Satan Nous voulons marcher Contre la puissance de Satan Alléluia Voici ce que Dieu veut Il cherche un homme Il cherche une femme Il cherche une seule personne Qui va se démarquer Il cherche une seule personne Qui va se lever Pour dire Seigneur me voici Les nations peuvent être guéries Les nations peuvent se réveiller Le temps est proche La Bible dit Rachetez le temps Car les temps sont mauvais Quand tu vois Je suis venu T'avertir ce soir Le diable ronde autour de toi Pour te casser la vie tranquille S'il te plaît Ça suffit à Satan Parce que lorsque nous marchons Revêtus de la puissance de Dieu Satan sait Que ces hommes qui arrivent là Ils font peur Laissez-les passer Laissez-les passer Et nous marchons Sur les oeuvres du diable Il sait Cette nuit nous sommes ici Le diable est au courant de cela Et il gémit de froid Pendant qu'il ne fait pas froid Je vous dis la vérité Le monde entier est en train de se réveiller Vous allez en Corée Il y a un réveil puissant sur la Corée Vous allez aux Etats-Unis Un réveil est instauré sur les Etats-Unis Vous allez même tout près en France Dieu est en train de faire lever la France La France que tout le monde croyait incrédule On m'a donné un témoignage tout à l'heure à 20h Que quelque chose de terrible se passe en France Terrible se passe en France Tu dis qu'est-ce qui se passe ? On me dit tout le monde réclame Que tu arrives ici dardard Parce que tu as allumé un feu ici Qui embrase tout le monde Même dans les rues Même dans le métro Mais ici Ailleurs Dieu glorifie son nom Mais quand nous venons ici On me lance l'ultimatum de me tuer d'ici deux ans Fais attention parce que tu vas mourir avant moi Fais gaffe Votre ultimatum que vous m'avez lancé Laissez-moi vous dire une chose Je n'ai même pas encore accompli ce pour lequel Dieu m'a appelé Et tant que la volonté de Dieu ne sera pas finie de s'accomplir Personne ne pourra me mettre la main là-dessus Personne Je voudrais vous dire une chose Je suis aussi citoyen de la Côte d'Ivoire Je mérite aussi de vivre Et je mérite d'être aussi en bénédiction pour ma nation Donc calmez-vous Parce que le tout premier qui va se lever Qui que tu sois Tu vas au tombeau Et nous pressons l'évangile pour aller en avant Nous voulons gagner de vie Une nation comme la Côte d'Ivoire est une nation très bénisse dans la sous-région ici Non Ce n'est pas un orgueil Mais c'est une grâce Nous avons un pays très béni Ce qui nous manque C'est le spirituel Il nous manque le spirituel Mais si nous avions le spirituel Je vous assure Ce serait un pays qui va bouleverser Or Le spirituel est à côté de nous Les personnes n'osent sauter là-dessus Parce que Nous nous basons sur nos problèmes de personne On a dit ça Il paraît que Il s'est rentré à gauche Il s'est sorti à droite Et le diable est arrêté Il se moque Il dit qu'ils sont spirituels Regardez-les Dieu les a cognés entre eux Et Satan nous détruit Moi je voudrais vous dire une chose Si cette nation veut connaître la gloire de Dieu Il est temps de se lever Il est temps de se lever Ce n'est pas les capacités spirituelles qui manquent Vous voulez quoi ? Vous voulez l'anxion ? Vous la recevrez cette nuit dans le nom de Jésus Non Moi je voudrais vous dire Il n'y a rien qui nous manque La seule chose qui reste c'est de se lever C'est tout Que voulez-vous ? Les dons spirituels Dieu les dispose Les âmes de l'esprit Dieu les dispose Les âmes de l'esprit Dieu les dispose La puissance de Dieu Dieu la dispose L'anxion du revêtement de l'esprit Elle est disponible cette nuit dans cette salle Elle est là Je suis clair Je suis clair Je suis clair Je pleure quand je vois des pays qui s'élèvent Et la Côte d'Ivoire s'endort Pendant que des hommes puissants Et des femmes puissantes sont assises Ils sont assis Jusqu'à quand cette nation comprendra que Dieu l'a choisi Nous avons tout Il ne nous manque rien à manger Nous avons tout Tu as tout donné Ce que vous n'avez pas ailleurs Mais tu attends une chose Il faut que nous soyons une marque pour notre génération Mon ami Tu dois être une marque Une référence Pour ta génération Non Il faut que tu sois une référence Pour ta génération Ah oui Si tu ne peux pas être une référence C'est que tu n'es pas ouin Non Parce que l'onction donne les preuves qu'elle est là Et vous dites On est tous comme un ministère On me bloque C'est toi même qui te bloque Tu as une faveur L'onction qu'on peut mettre dans une boîte L'onction L'onction C'est que ce n'est pas l'onction de Dieu Vous pouvez emboîter l'onction du Saint-Esprit Vous Pendant que tu cherches à coincer l'onction de ce côté L'onction opère une résurrection de l'autre côté Pendant que tu cherches à bloquer ce côté-là Il y a un malade qui est guéri de ce côté Pendant que tu veux faire ceci Elle passe ici On ne peut pas l'arrêter Notre pays souffre On m'a appelé ce soir à 20h Il y a un miracle publiquement qui s'est opéré à Paris La soeur Pasteur Mao La jeune dame Je ne sais pas si vous étiez là cette nuit-là La jeune dame qui est venue J'étais en train d'enseigner Pour dire aux parisiens Lorsque l'onction est sur ta vie Tu n'as pas besoin d'effort Pour que le miracle de guérison s'opère Et une soeur s'approche Une soeur s'approche Elle était de ténoir qui est venue au milieu Qui est venue au milieu Elle avait le sida Voyez Et donc l'expérience a été faite sur elle Elle est tombée Quand elle s'est rélevée Elle a témoigné que je ressens la force et tout ça On m'a appelé à 20h On m'a dit que la fille est partie Parce que je lui avais dit sur la scène Le même médecin qui t'avait fait le diagnostic Et voilà, voici ce qu'il va te dire Je n'ai jamais vu ça Et ça n'a jamais existé D'où viens-tu ? La fille s'en va Pasteur La fille s'en va Le médecin lui dit exactement la même chose Parce que le sida a disparu de son corps Alléluia Donc on m'appelle à 20h Et ils sont affolés dans Paris C'est pas possible Et elle a rendu témoignage publiquement ce dimanche Ce dimanche là Elle a rendu publiquement témoignage Elle a parlé Je dis Jésus m'a guéri du sida Vous étiez tous ici Quand Jésus m'a guéri Ils étaient affolés quand il m'en parlait On m'a dit Regarde Il faut que tu arrives ici pour l'école du ministère Je dis pas question Ce soir je vais prêcher Laissez-moi C'est vous seul qui connaissez les bonnes choses Alléluia Non Il faut être réel Il faut être clair La réalité est telle que Dieu ouin Et Dieu ne demande pas le consentement de qui que ce soit Dieu ouin comme il veut Dieu bénit comme il veut Et Dieu fait grâce à qui il veut La gloire est à lui Mais s'il te plaît Que nul ne sache que dans cette salle Dieu n'a pas un plan pour sa vie C'est faux C'est faux Dieu a un merveilleux plan pour ta vie Mais c'est que tu n'es pas encore arrivé à cerner Quel est ce plan là ? C'est pour cela que tu as l'impression que tout patauge Mais voici une chose que je te conseille Décide-toi Va dans la présence de Dieu Et dis-lui Tu es mon créateur Je suis dans ta face Revèle-moi Le plan de ma vie Et ce que tu veux que je fasse Tu vas voir Voici la question qu'il ne faut pas poser à Dieu C'est elle Dès que tu lui demandes ça Dieu se manifestera Quelle que soit la circonstance Pour te montrer exactement le plan de ta vie Et voici comment tout marchera pour toi Dès que tu entres dans le plan de Dieu Tout va comme sur des roulettes comme ça Parce que ce n'est pas par la force Ce n'est pas par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dit le Seigneur Cela est possible Je dis Ta bénédiction est possible Ah oui Satan ne peut pas Arrêter le plan de Dieu pour toi Il ne peut pas Je dis Il ne peut pas Satan se présente comme un serpent Dont on a coupé le cou Et la queue balance Car le chrétien Ah Jésus Le petit démon Même devant le petit démon Tu n'as même plus d'autorité Mes amis Dieu veut nous moindre L'onction est dans ce pays Je ne vous mens pas L'onction est en Côte d'Ivoire Je ne vous mens pas Dieu a disposé l'onction Pour ce pays Quand nous évangéliserons Il faut que les signes et les prodiges Accompagnent La parole qui sort de notre bouche Pourquoi ? Ceux qui disent Qui ne croient pas au miracle Laissez-moi vous dire Que le miracle Donne toujours l'occasion A certaines personnes De se convertir Dans un premier temps Le miracle Fait édifier notre foi Fait grandir la foi Le miracle Le miracle Est la gloire manifestée De Dieu Démontrée devant les hommes Pour qui veut voir Pour qui veut entendre Pour qui veut sentir Pour qui veut toucher Le miracle Est la puissance de Dieu Démontrée Le miracle Est nécessaire Pour la vie De chaque personne D'entre nous Le miracle de Dieu Est tout juste A côté de celui Qui espère en Dieu Le miracle Le miracle est possible Encore aujourd'hui Si le miracle n'existe plus Alors Jésus N'existe plus Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même Est un miracle parfait de Dieu Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Suivez Jésus Regardez Je veux vous le démontrer A partir des écritures Là où j'arrive Il dit à la fille Dieu béni Ah Quelle est cette salutation Ce matin Il dit Je te salue Oh On ne m'a jamais salué Comme ça De bonheur Qui rentre Et qui me salue N'aie pas peur C'est moi l'ange Gabriel Dieu m'a envoyé Ah Ange Gabriel Il dit Ne t'inquiète pas Le très haut Viendra sur toi La puissance De son homme Te couvrira Il touchera Ta bassesse C'est pour cela Que le saint enfant Que tu porteras Dans ton sein Sera appelé Le fils De Dieu Parce que l'esprit Viendra le concevoir Dans ton sein Il dit quoi Le très haut Il te couvrira De son homme C'est quoi L'homme du très haut C'est l'onction Du saint esprit C'est l'onction C'est l'onction Il te couvrira Te couvrira L'onction Marie m'a trompé Marie n'est pas claire Marie m'a trompé Marie m'a trompé Ah bon Donc Joseph décide Dans son coeur De se séparer d'elle Sécrètement Je suis pas allé Avec une femme Elle est enceinte Ça veut dire quoi ça Elle m'a trompé Oh L'esprit de Dieu Venait d'opérer Le miracle Jésus va naître Du saint D'une femme vierge Vous avez vu ça Une fois dans le monde C'est pas un miracle de Dieu Il n'est tout bébé Il grandit dans la parole de Dieu Il obéit à la parole Pas à pas Jusqu'à la fin Il est crucifié Il meurt Il est enterré Et le troisième jour Il revient de la tombe Alléluia Mais quand il revient De la tombe N'est-ce pas un miracle Alors la Bible dit quoi Ils vont le voir Pendant quarante jours Ils vont le voir Et il est conduit tous Sur la montagne des Oliviers Et devant eux Il décolle du sol Ouh quel Dieu Quelle puissance Il décolle du sol Ses pieds ne touchent pas Le sol A un mètre A deux mètres A trois mètres Et il part Sans l'aide d'un homme Son ascension N'est-ce pas un miracle N'est-ce pas un miracle Si le miracle de Dieu N'existe plus Ça veut dire que toi aussi Tu n'existes plus Ah oui Pourquoi Parce que Qui est intelligent Pour savoir Que c'est là Qu'il fallait placer mon oeil Qui est intelligent Sur cette terre Pour savoir Que le pied Deveu se mettre ici Il allait jouer Un rôle important Qui est intelligent Sur cette terre Pour positionner Chaque cheveu A sa place Savez-vous Que chaque grain de cheveu A son rôle Qu'il joue à sa place La Bible dit quoi Qui est le conseiller De Dieu Qui lui a donné Ce conseil Afin que nous puissions Bénéficier en retour Qui lui a donné Cette sagesse Regarde Regarde ta morphologie Regarde Comment tu es beau Regarde 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 toi Toi-même Tu t'es créé Toi-même Tu sais te créer Respire Je vais voir Tu as respiré Non D'où vient l'heure D'où cela vient La physique La métaphysique Ne sauraient Mais déterminer Cette action Dans tous les cas La Bible dit Le vent souffle On ne sait d'où il vient On ne sait où il va Mais il souffle Il en est de même Pour l'esprit Quand tu as respiré Tu n'es pas satisfait Qui est sage Pour créer Le système respiratoire Comme ça Les narines Aspire Les forces nasales Je ne sais pas moi Prenne la chose Conduit d'un côté Ça tourne ici Et ton âme Ton âme vit Ton âme marche Tu as trouvé Quelqu'un qui est sage Pour faire ça Tu es Un miracle De Dieu Et donc si le miracle N'existait plus Ça veut dire que toi Même tu n'existes pas C'est pour cela Que je vous dis une chose Dieu m'a défendu De dire quelque chose Aux chrétiens Dieu m'a dit Ne dis jamais Ne dis jamais A un enfant de Dieu Qu'il suit le miracle Qu'il est un chrétien Qui suit le miracle Ne lui dis jamais ça Parce que De jour que tu le diras Tu auras mis la corde A ton cou J'ai dit Seigneur Ça veut dire quoi Dieu m'a dit Regarde toi toi même Tu t'es créé toi même J'ai dit non Et le Saint-Esprit me dit Regarde Quelqu'un dit à son ami Tu suis le miracle Pendant que lorsqu'un malade arrive Il lui impose la main Et il dit Maladie Sors de ce qu'en nom de Jésus Sois guéri Dieu me dit Qu'est-ce que tu cherches là Qu'est-ce que tu es en train D'invoquer là C'est quoi Pour aboutir à quoi C'est pour aboutir à quoi Alors que tu dis Les autres suivent le miracle Et toi tu cherches quoi là En faisant ça Et beaucoup d'hommes de Dieu Ignore ces choses Et se condamnent J'appelle ça la jalousie C'est une jalousie à outrance Dis à ton ami Recherche la grâce de Dieu Sinon ton coeur va s'églater Parce qu'il faut sortir De cette rivalité Nos parents meurent mes amis Ils meurent Sérieusement ils meurent Je parie que beaucoup de loups Détiennent des dons puissants De guérison et de miracles Parmi nous ce soir Ça je parie Mais vous n'avez jamais osé Vous lever Pour ordonner à une maladie De quitter un corps Jamais Parce que non On dira que moi On dira que moi c'est ci Voici comment vous tuiez La grâce de Dieu Dans vos vies Mais le don de Dieu Plus il s'exerce Plus il prend de l'ampleur Plus il s'exerce Plus il prend De l'ampleur Qu'est-ce qui vous manque Dites à Dieu Vous voulez quoi ce soir Dites-le Cette nuit Vous voulez quoi Abidjan veut quoi cette nuit La Côte d'Ivoire Veut quoi cette nuit C'est l'onction que vous voulez L'onction que vous combattez vous-même Vous la voulez encore Vous dites Quelle est la magie Mais laissez-moi vous dire Que l'onction Dans ses capacités Absolues Vous donne accès A tout Elle vous donne accès A tout L'onction L'onction se charge D'elle-même C'est pas vous Qui vous chargez D'elle Elle se charge D'elle-même Et quand vous Laissez faire Elle fait de vous Ce que Dieu veut Vous la voulez Quand Dieu va vous la donner Vous allez prendre cette option Et allez vous insulter L'onction 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 Arif Montre ici Pas plus Pas plus Pas plus Pas plus Pas plus Nous sommes d'accord Je vais vous faire comprendre Quelque chose Nous sommes d'accord Mon ami Sommes-nous d'accord Mets-toi à genoux Monte 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 les malades Qui sont là Ils sont combien Deux Trois Que le nombre Ne s'augmente plus Tout à l'heure Chacun aura sa part Calmez-vous d'abord Je vais vous montrer Quelque chose Mets-toi à genoux Mets-toi à genoux Vous êtes malade Vous avez reçu Vous avez reçu la puissance Comme vous Comme vous Comme vous et moi Ce n'est pas mystique Ce n'est pas non plus Sorcier C'est une question De la puissance De Dieu Qui agit C'est une question C'est une question C'est une question Que vous figurez Et Dieu démontre Lui-même Sa gloire Vous Croyez seulement C'est tout ce que Dieu vous demande Qu'est-ce que Tu veux faire d'elle Merci Jésus Vous voyez cette soeur Je lui dis par exemple Tous l'endroit où tu as mal Que ça commette la main Là où il a mal La Bible me dit Ma Bible Moi ma Bible Elle dit Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui n'auront plus Est-ce que oui ou non J'ai cru Il va de soi Que ceci m'accompagne Il n'y a rien à dire Ça ne se discute Pas Ça s'exécute C'est tout Un point Un trait On n'a pas demandé L'avis de quelqu'un Il a dit C'est ça C'est ça Et je dis à cette femme C'est toi-même Qu'il a dit Jésus Guéris son ventre Et que le mal Disparaisse Potège-la 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 Guéris-le C'est toi-même Qu'il l'a dit Et que son mal Disparaisse Au nom de Jésus Potège-le Potège-le Il y a un miracle puissant Dans le corps Cet homme Quelle présence De Dieu Seigneur Toi-même Tu as dit Alors fais-le Père Toi-même Tu as dit Alors fais-le Jésus Toi-même Tu as dit Alors fais-le Alléluia C'est sorcier Ça aussi C'est la magie Mettez-vous Dans La Parable C'est pas la peine De se faire De parable Jusqu'à quand La Côte d'Ivoire Va comprendre Quand nous Évangélisons Par la puissance De Dieu Démontrons Que Jésus Est avec Nous Quand vous Prêchez Que Jésus Guéris Il doit guérir Quand vous Prêchez Que Jésus Délivre Il doit Délivrer Quand vous Prêchez Que Jésus Sauve Il doit Sauver Quand vous Prêchez Que Jésus Est bon Nous devons Voir sa bonté Quand vous Prêchez Que Jésus Il doit Oindre Mes amis Il faut Se lever Je dis Il faut Se lever Évangélisons Par la puissance De Dieu J'avais Toute une famille D'un ambassadeur Se convertir En France Tout Maman Toute une famille D'un ambassadeur Qu'est-ce qu'il a vu Le miracle De Dieu Ils arrive Toute la famille Arrive Le 1er août Ils disent Qu'ils viennent A Bidjan Eux là Ils doivent Venir En Côte d'Ivoire C'est terrible Ce qu'ils ont vu Ça veut dire Que c'est grave Là-bas Ils viennent Ils disent Venez Venez Le temps Du bavadage Est passé C'est fini Ça Viens ton ami Tais-toi C'est bon Tais-toi En quoi ton Jésus Sera-t-il Seigneur Si tu ne donnes pas Les preuves Qu'il est capable Nous prêchons Un Dieu mort Ou nous prêchons Un Dieu vivant Alors Si nous prêchons Un Dieu vivant On doit le voir Vivamment à l'oeuvre Vivement Sa vie doit être communiquée La Bible dit Que nous n'avons pas reçu Un Dieu mort Un Dieu timide Tiède On ne lui a rien dit Il trempe Mais nous avons reçu Un Dieu puissant Un Dieu vivant Un Dieu glorieux Un Dieu de force Si nous passons Dans un endroit L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Donne les marques Et les signes Que quelqu'un De sa gloire Est passé C'est ça Ça va Ça va Lève-toi Ça va Tu veux la puissance L'Esprit de Dieu Elle vient sur toi Maintenant L'Esprit de Dieu Est capable De vous utiliser Au-delà même De ce que vous pensez Oui Je dis oui Vous ne vous attendez pas A son action En ce moment précis Mais il le démontre Et vous-même Qui l'utilise Vous êtes étonné Ce qui prouve Que ce n'est pas de vous Dieu nous bat Sur le terrain Chaque jour Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous manque Il ne voit rien Mes frères Il manque quoi Qu'est-ce que Dieu N'a pas encore donné Pendant que nous sommes assis Le gouvernement A des problèmes L'Etat A des difficultés Satan veut Décurer notre nation Personne ne se lève S'adore Personne ne prie Dieu regarde Personne n'est à la brèche Nul pour se lever Pour dire Jésus est Seigneur Ne vous battez pas La Bible Elle est sincère Je vous dis la vérité Dieu nous demandera Son sang La prostitution S'étend Vous allez à la rue Princesse Vous allez à la rue A la rue Serpente De je ne sais où là Allez voir Des hommes déguisés En femmes Vous allez voir La prostitution La Dépouse Les enfants de nos mamans Les enfants de nos parents Nos frères Nos soeurs Livrent leur corps Pour rechercher De quoi vivre Nous ne sommes pas en mesure De leur dire Ne faites pas ça L'homosexualité S'accroît chaque jour Le danger S'impose chaque jour Les sectes Gagnent le terrain Et nous qui sommes Dans la vérité Nous ne sommes pas en mesure De lever le doigt On dit qu'on est chrétien Ne savez-vous pas Que le chrétien Doit vivre son temps Dormez Amiens ici Dormez Je vous dis la vérité Mes frères Il faut se lever Il faut se lever La porte-poil a dit quoi Et Corinthiens chapitre 1 Le verset 18 La prédication de la croix Une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous Qui sommes sauvés Elle est Une puissance de Dieu Il dit Corinthiens Je viens Je viens parmi vous Si telle est la volonté De Dieu Et je verrai le degré De la puissance De votre philosophie Ou alors Le degré De votre science De votre raisonnement Car Je vous dis d'avance Que le royaume de Dieu Ne consiste pas en parole Mais en puissance Il faut démontrer Il faut démontrer La puissance de Dieu Il faut la démontrer Il faut la démontrer Il faut la démontrer C'est l'heure Ce n'est pas demain C'est aujourd'hui Ton temps est arrivé agrément Ton temps est arrivé Paul dit quoi? Si quelqu'un est persuadé qu'il est de Christ ça c'est bon mais qu'il sache aussi que nous aussi nous sommes de Christ c'est pas clair? parce que ici en Côte d'Ivoire quand c'est nous c'est de Dieu mais quand c'est l'autre, ah ça c'est un démon ça ce n'est pas de Dieu nous là, alors on sait que c'est de Dieu mais quand c'est l'autre, ah 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 c'est pas de Dieu Satan est le seul qui se manifeste en Côte d'Ivoire ici Dieu n'existe pas, c'est ça et le diable est plus fort que Dieu vous cachez derrière ce raisonnement pour tuer les dons de Dieu qui sont en vous pour ne rien faire pour l'avancement du royaume de Dieu sortez de votre cachette je dis sortez de votre cachette Dieu veut vous voir à nu devant lui, devant sa face sentez, sentez oh sentez sort de ta cachette tu es utile pour la main de Dieu tu es utile je dis tu es utile toi et moi on ne jouera pas le même rôle mais tu as ton utilité tu as ton utilité oh alléluia l'Esprit de Dieu va descendre ce soir tu vois Seigneur ils disent qu'ils veulent longir pour évangéliser puissamment regarde il y a une seule chose que je te demande cette nuit non seulement tu vas guérir miraculeusement tous ceux qui sont malades tu donneras la délivrance à ceux qui en ont besoin et ce soir descend l'onction du Saint-Esprit tu sais mon Dieu il y a une chose que j'aime chez toi c'est ta fidélité tu sais elle est tellement parfaite elle est si parfaite que ce soit je n'ose même pas douter d'un seul point je crois à l'onction de ton Esprit que tu as disposé pour la conversion de ce pays et je te soumets la tête d'Ivoire et je prie que dès ce soir il y ait un mouvement puissant de ton Esprit un vent nouveau dans cette nation et que les filles soient délivrées et que les miracles se perdent dans les hôpitaux dans les villages partout afin que nos parents soient sauvés par la puissance de Dieu l'onction que tu cherches arrive sur toi maintenant même de façon parfaite tu es là-bas à ma gauche le don d'opérer d'un miracle au nom de Jésus sera le don par lequel Dieu voudra t'employer l'onction que tu cherches est là devant toi ma soeur parce que Dieu t'a donné une onction prophétique qui cassera la puissance de l'esprit que tu cherches le plus fort le don d'opérer des miracles au nom de Jésus que tu cherches le plus fort voici la réalité de ce temps aujourd'hui suis-toi mon ami qui est assis là-bas parce que Dieu t'attend il t'attend il t'attend qu'est-ce que vous voulez c'est l'onction vous voulez quoi ce soir vous voulez l'onction du Zin Esprit vous êtes prêt à recevoir l'onction du Zin Esprit d'accord vous avez une seule minute quelle présence qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez vous allez bouger avec cette onction vous allez évangéliser